Je vais vous parler de Jésus et du royaume d'Israël. Je lis dans les actes des apôtres au chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis, les apôtres qui étaient presque tous galiléens, lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Mais quel est ce royaume d'Israël ? Je rappelle que Jésus, dans Matthieu, je crois, à plusieurs reprises, en tout cas, à deux reprises, dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël et non pour les païens. » La grande mission de Jésus était donc, selon moi, oui, de rétablir le royaume d'Israël. Mais certains croient que le royaume d'Israël, c'est le royaume de Judas. C'est une erreur manifeste. Et là, on comprend bien. Les apôtres, 11 sur 12, les apôtres n'étaient pas de Judée. Et Jésus était venu, justement, et les miracles qu'il fait se déroulent presque tous autour du lac de Tibéria, etc. C'est un endroit que j'ai bien connu, puisque la première fois que je viens d'Israël, j'étais en Galilée, en 67, au lendemain de la guerre des Six Jours. Quart à bord, etc. Et, par conséquent, la question renvoie au royaume d'Israël. On l'attendait, il n'a pas déçu les judéens, il n'était pas venu pour les judéens, il était le même judéen, d'ailleurs. Il était venu s'adresser aux autres, aux réprouvés, à ceux qui descendaient du royaume d'Israël. Et ces apôtres disent très crûment, voilà, quand est-ce que tu vas rétablir ce royaume ? Parce que, finalement, à la mort de Salomon, il y a eu deux royaumes, le royaume du Juda et le royaume d'Israël. Le royaume du Juda a survécu, même après la captivité de Babylone, il a été restitué grâce au roi Cyrus de Perche. Mais le royaume d'Israël, lui, qu'est-ce qu'il devient ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Jésus voulait rétablir, et avait promis, et avait annoncé qu'il rétablirait le royaume d'Israël. Donc il ne l'a pas fait, c'est un problème, c'est une évidence. Mais ce n'était pas l'enjeu de la Judée. La Judée, elle, elle avait son royaume, elle avait son roi, qui venait d'ailleurs, qui était peut-être étranger, Hérode, etc. Mais voilà, ça fonctionnait à peu près bien. En revanche, le royaume d'Israël, alors lui, c'était un souvenir, c'était... Mais, bien évidemment, il n'avait pas disparu complètement dans les esprits. La preuve, c'est qu'une grande partie du patateuc est inspirée des attentes concernant le royaume d'Israël. Et ça, on ne le dit pas assez, à savoir que ce qu'on appelle l'Ancien Testament, constitué de ces deux courants, qui s'entremêlent, qui sont syncrétiques. Et, précisément, l'erreur, c'est de ne pas vouloir les séparer. Et c'est l'erreur des Juifs qui ont continué à transmettre ce texte, sans se rendre compte de son caractère hybride. Évidemment, hybride, pas simplement parce qu'il était compilatoire de différents courants, mais parce qu'il disait des choses complètement, non seulement contradictoires, mais antagonistes. Parce que les gens d'Israël ne voyaient pas le Judas avec les mêmes yeux que les gens de Judée, évidemment, et inversement. Alors, pour terminer, parce que je ne veux pas faire trop de vidéos à la fois, la dimension humaine de Jésus, je viens d'écouter des émissions sur la tentation de Jésus, pour montrer que Jésus, finalement, il est vraiment pleinement homme, et qu'il ne cède pas à la divinité, et que, face à la tentation, il ne fait pas jouer les pouvoirs de sa dimension divine, pour échapper, par exemple, à la fin, ou même à la mort. Voilà toute l'ambivalence du personnage de Jésus. Je vous renvoie d'ailleurs à Jean-Gilles, selon Luc, au quatrième chapitre.